Selon une étude, les britanniques d'origine africaine ou caribéenne atteints de coronavirus meurent à un taux trois fois plus élevé que leurs concitoyens blancs. Le risque accru de décès concerne également les personnes d'ethnies bangladèses ou indiennes. Les détails, Nicolas Négos. C'était un homme très charmant, il était très joyeux, il aimait la vie. Richard Dousseau est décédé des suites du coronavirus dans un hôpital de Londres le mois dernier. L'homme de 72 ans, originaire du Ghana, a été décrit par sa fille comme un père aimant et attentionné qui a toujours fait passer ses proches avant lui. C'était difficile à croire en fait. Pendant longtemps, j'ai eu l'impression que ce n'était pas réel, comme un cauchemar. J'ai continué à penser que j'allais me réveiller et réaliser que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Selon les scientifiques, chacun d'entre nous peut être contaminé, mais les données montrent que la maladie n'affecte pas tout le monde de la même manière. De nouveaux chiffres officiels en Angleterre, au Pays de Galles, ont révélé que Richard était plus susceptible de mourir du coronavirus en raison de son appartenance ethnique. Après avoir éliminé des facteurs tels que l'âge, le sexe et la géographie, les statistiques ont démontré que par rapport aux blancs en Angleterre, au Pays de Galles, les noirs sont 90% plus à même de mourir si tombe gravement mal à l'adapte. Ce chiffre est légèrement inférieur pour les personnes d'origine bangladaises et pakistanaises, tandis que les personnes d'origine indienne sont environ 30 à 40% plus susceptibles de mourir de la maladie. Et en ce qui concerne le milieu professionnel, les chercheurs ont constaté que les noirs et les asiatiques sont aussi plus à même d'être des travailleurs clés dans des secteurs comme les soins de santé ou les transports, des secteurs professionnels durement frappés par le coronavirus. Il existe des inégalités persistantes dans plusieurs domaines, y compris la santé, le logement, l'éducation, l'emploi et la justice pénale. Et cela crée une image assez complexe pour les membres de ces communautés. Le gouvernement britannique, de son côté, n'a pas précisé si des recommandations plus restrictives seraient données aux communautés ethniques minoritaires. Nous avons eu des statistiques mises à jour par des conseillers scientifiques. Il y a d'autres éléments qui arrivent et nous devrons évidemment prendre des décisions au bon moment. Mais des britanniques d'origine africaine, par exemple, comme Joy, veulent savoir comment se protéger. Cela me rend très, très inquiète. Nous ne sommes pas du tout sortis. Je peux à peu près juste amener mon enfant de 9 ans dans le jardin. Il a tellement peur d'aller dehors maintenant. Le gouvernement enquête actuellement sur la question et ses conclusions sont attendues dans les semaines à venir. La famille de Richard espère que les réponses arriveront très vite. Une étude qui interpelle et pour en parler plus en détail, nous avons avec nous le docteur Marcel Guy Tukoulou, en direct depuis le sud de la France. Alors docteur, comment expliquez ces données, vous qui vivez justement en France ? Bonsoir. Je pense que les données sont concordantes, quelle que soit l'origine géographique en Occident et même en Afrique, aux États-Unis. Les raisons sont multiples, parmi lesquelles la plus importante, c'est probablement le mode de vie social de ces populations d'origine africaine, un mode de vie dans lequel prédomine la vie communautaire, qui est très exacerbée. Il y a aussi d'importantes comorbidités, dont le diabète de type 1, qui est très grave, l'hypertension, l'obésité, et surtout le fait d'exercer dans des milieux où il y a un contact assez important avec d'autres individus. C'est le cas dans les maisons de retraite, par exemple. C'est le cas dans les domaines du nettoyage urbain. C'est le cas dans le domaine de l'assistance maternelle. Et tous ces facteurs font qu'on s'expose beaucoup plus facilement et on attrape très facilement la pandémie. Est-ce que c'est ce qui explique justement le contraste avec le bilan qui est très différent sur le continent ? Sur le continent, il y a d'autres raisons qui viennent se greffer à ce que l'on vient de dédicter tout à l'heure. Il y a déjà le fait que ces populations-là sont beaucoup plus jeunes que dans les pays occidentaux. On a une pyramide des âges où c'est vraiment une pyramide. C'est les jeunes qui constituent la base et le sommet est vraiment effilé. par les personnes âgées, donc beaucoup plus fragiles. D'autre part, il y a déjà des diarrhées à coronavirus qui circulent. Est-ce qu'il y a une sorte d'immunité qui s'est créée par cousinage avec le virus SARS-CoV-2 ? Ça, c'est possible. Mais il y a également l'énigmatique question de la chloroquine ou alors de l'artémisien qui fait qu'on peut peut-être considérer que ces populations se sont protégées, d'autant qu'elles sont exposées de façon assez régulière à ce type de médicaments. Et justement, sur cette question de chloroquine et d'autres essais cliniques, est-ce que vous avez des nouveautés ? Est-ce que vous avez des nouveaux rapports qui sont sortis récemment ? Nous, dans le sud de la France, j'ai beaucoup suivi le travail du professeur Raoult qui se confirme dans certains milieux, puisque moi-même, j'ai utilisé la chloroquine et j'en ai eu de très bons résultats. Dans d'autres hôpitaux, d'autres CHU, il y en a qui ont utilisé la chloroquine, ils ont eu des résultats. Enfin, il y a aujourd'hui même, dans la région parisienne, à moins que je me trompe, une étude qui se mène pour voir si la chloroquine pourrait protéger. Donc, ça veut dire qu'il y a certainement quelque chose à fouiller de ce côté-là. Alors, vous qui vivez justement en France, le déconfinement a été levé aujourd'hui. Est-ce qu'il est trop tôt pour l'Afrique ? Alors, la question du confinement, c'est un problème assez important, puisque quand on compare les pays qui ont fait le choix du confinement et les pays qui n'ont pas fait le choix du confinement, on n'arrive pas au même résultat. Et je pense que le confinement donne l'impression de ralentir la circulation du virus, mais fait redouter les faits rebonds une fois que le déconfinement opérait. C'est pour ça qu'il faut prendre des mesures assez draconiennes, ne pas baisser la garde sur le fait de la distanciation sociale ou des mesures barrières comme est dictée par l'OMS. Merci beaucoup, docteur Marcel Guitoukoulou. On passe après.